C'est un passage obligé à l'accueil de l'hôpital d'Antibes. Dans la grande majorité des cas, le certificat est en règle. Mais ces dix derniers jours, quatre personnes prises en charge ici se sont présentées avec un faux passe. Lorsqu'ils arrivent aux urgences, bien mal en point, les patients détenteurs d'un faux l'avouent souvent rapidement aux soignants. Ceux qui continuent de cacher leur véritable statut vaccinal sont facilement repérés par les médecins. C'est des gens qui font des Covid graves et qui arrivent aux urgences. Et effectivement, nous, ce qui nous met le puce à l'oreille, c'est que des gens vaccinés avec un schéma vaccinal complet qui font des formes graves, comme on a pu voir à 50 et 60 ans, et bien tout simplement, ça n'existe pas. Présenter un faux peut, dans certains cas, avoir des conséquences médicales. En dissimulant son état, un patient non vacciné risque de retarder l'administration du traitement adéquat, comme la prise d'anticorps neutralisants prescrit pour ralentir la progression de la maladie. C'est une réelle perte de chance pour ces patients-là. On a des patients de 35 ans qui se retrouvent avec des faux passes sanitaires qui sont dans des états catastrophiques et qui finissent en réel et qui le regrettent. On n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. On cherche simplement à prendre en charge les gens de la meilleure des façons et on incite sincèrement à la vaccination massive de la population. Les médecins hospitaliers le répètent, la vaccination reste le meilleur moyen de ne pas développer une forme grave de la maladie. À l'hôpital d'Antibes, 9 personnes sur 10 qui arrivent aux urgences pour un Covid ne sont pas vaccinées.